Depuis l'été 2003, Amadou Gabin-Gay ne traîne plus sa dégaine de Baïfal, dans les rues des parcelles à Séni, son quartier natal dans la banlieue de Dakar. Il vit à Lyon. Il y a à peine 5 ans, ce jeune homme de 34 ans enchaînait lui aussi les petits boulots. Aujourd'hui, il est le PDG d'Agedoc, une société d'impression, de tirage de plans, de photocopies et de façonnages. Impensable quelques années plus tôt lorsqu'il quitte sa famille pour la France avec un visa d'étudiant. Des études de communication le jour, un job d'agent de sécurité à ses heures perdues. Gabin ne lâche rien, ses efforts vont finir par payer. En 2012, il flaire la bonne affaire dans le secteur de l'impression, dans ce quartier de la Croix-Rousse, au cœur de Lyon, où se concentrent plusieurs cabinets d'architectes. On va parler de réussite, peut-être le mot est trop grand, gros. Je ne sais pas, mais on essaie de tirer notre épingle du jeu. C'est-à-dire que le pro, la pression, c'est un gros marché. Les gens, malgré l'avènement du numérique, ils ont toujours besoin d'imprimer sur du papier. Ça, c'est un truc que, jusqu'à la fin des temps, je ne pense pas que ça partira. Malgré qu'Internet, aujourd'hui, a beaucoup, beaucoup de pouvoir, il n'a pas encore le pouvoir de supprimer le papier. Et d'où vous est venue l'idée de créer une imprimerie, un reprographe ? Je suis dans un quartier, la Croix-Rousse, où j'habite depuis au moins six ans. Et en fait, si vous voulez, dans ce quartier, il y a une forte concentration d'architectes. Donc, si vous voulez, dans ce quartier, c'est le quatrième arrondissement ici. Entre le quatrième et le premier arrondissement, il y a au moins 200 architectes. Donc, la majorité des architectes de la ville de Lyon, le groupaient dans ce quartier. Et il y avait, on a eu besoin de tirage de plans. Il n'y avait personne pour répondre à cette demande. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a de la demande, mais il n'y a pas d'offre. Donc, je vais créer l'offre. Donc, vous avez saisi une occasion, quoi ? J'ai saisi l'occasion. C'est tout à fait le beau. Écoutez, au début, j'ai commencé, j'avais deux machines. J'avais une machine, celle-là-bas, qui est au fond, pour tirer les plans. Et un petit copien pour sortir le petit format, une plieuse de plan. Donc, au fur et à mesure que j'avançais, je remettais des billes. Au lieu de me payer comme il faut, j'avais tissé. Aujourd'hui, la machine, voilà, compte, il y a quand même pas mal, on va dire. Donc, le seul secret de ces idées, encore une fois, c'est le travail. En bas, il y a une bonne ambiance ici, en arrivant au travail en même temps. Donc, là, ça fait plaisir. Il ne se prend pas la tête, comme on dit. Avec Gabin, c'est... Enfin, pour moi, c'est plus que le travail. C'est déjà des relations fraternelles, je veux dire, avant professionnelles. Avant qu'elles soient professionnelles. Donc, ça va super bien. Ça va super bien, vraiment. Votre patron ? C'est votre patron. Non, 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 il est bien. Il est bien, ça va ? D'accord. Moi, il m'adapte mes horaires pour aller chercher mon fils, tout ça. Donc, c'est très important pour moi. Oui. Et ça, il a... Il a d'abord commencé seul, avec un ordinateur et une imprimante, dans une toute petite salle. Aujourd'hui, il emploie trois personnes et travaille avec des cabinets d'architectes et d'archivage. Les professionnels, tout comme les particuliers, le sollicitent pour des plans et impressions de tout genre, de qualité incomparable. Je vais tirer des plans pour mon bureau d'études. C'est des plans de bâtiments, des constructures. En fait, ils m'envoient ce qu'on appelle un bordelot d'envoi et sur lequel il y a tout le nom des plans et le nombre d'exemplaires que je dois tirer pour chaque plan. Parce que ces plans, après, on doit les envoyer aux entreprises qui bossent dans ces bâtiments, par exemple, dans le projet. Et voilà. Donc là, ils sont en train de trier les plans, ce qu'on appelle des plans armatures. Ils sont en train de les trier. Et les plans coffrages, ils sont en train de sortir là-bas. Ça, c'est des grands plans. D'accord ? Ça, les armatures, c'est des accrocs. Donc on va mettre ça en sorte pour qu'on va tout mettre ensemble. On va trier pour chaque entreprise ce qu'on va lui en donner. On fait beaucoup de plans, mais aussi, on va faire des dépliants comme ça, par exemple, en trois volets. On va faire des plaquettes commerciales comme ça, c'est un des clients. Tout ça, c'est sur une machine numérique, celle qui est juste derrière vous. On va faire des cartes de visite, je prends tout ce qui me tombe sur la main. là, des étiquettes. Ça, c'est des étiquettes coupées en rond. D'accord ? Et trouées. Ça, c'est avec une découpe à la forme, par le monde. C'est pour un bar qui s'appelle la maison des Roms. Donc, c'est des étiquettes de prix. Il va mettre ses prix dessus, il va les accrocher autour de la bouteille. Là, il y a le trou pour faire passer une ficelle et les accrocher autour de la bouteille. On va faire, par exemple, des cartons de correspondance. Ça, c'est déjà imposé. Nous, on travaille comme ça. Après, ça va être coupé. Ça, c'est un carton. Là, c'est imposé en six roses. Quand on va couper, sur chaque feuille, on aura six cartons de correspondance. C'est un petit peu pour te montrer aussi la manière dont on travaille. Je vais mettre tout à sa place. On va faire tout ce qui est flyer. On va faire tout ce qui est grand d'affiche sur cette machine qui va imprimer, on va dire, jusqu'à 1,62 m de large. On va faire de la bâche, de l'adhésif pour les vitrines. Donc, c'est sur celle-ci où on fait tout ce qui est kakemono, tout ce qui est bâche actérielle, tout ce qui est vinyle autocollant. On peut aussi faire du papier peint, imprimé sur du tissu avec cette machine. Donc, c'est une machine qui va dire multifonctionnelle. Voilà. Donc, l'autre où les plans sont en train de sortir, c'est spécialement pour des plans. Là, on fait du début, du début, du début. Voilà. Ça, c'est le point que la machine donne ça. Donc, ils sont sortis, ils sortent pliés, imprimés, pliés au format 21 par 27. C'est le point que la machine est sortie et qu'elle a pliée elle-même. Donc, nous, derrière, on n'a plus rien à faire à part prendre étudier. Et ça fait combien de temps que vous existez ? La boîte, on en est à notre quatrième année. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est quoi votre secret ? Même si vous ne voulez pas parler de réussite par discrétion, mais quand même, ça avance un petit peu. C'était quoi votre secret ? Le secret, c'est la personnalité, le travail. Il ne faut pas compter les heures qu'on fait. Le travail, je parle de chez moi à 8h30, je rentre chez moi, des fois, c'est 22h, 21h. Donc, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est le travail. Le travail, voilà. À Gédoc, allie expérience et savoir-faire dans ces domaines qui lui permettent de garantir de la qualité, de la flexibilité et de la réactivité. Gabin commence à se sentir à l'étroit dans son petit local. Il va falloir se trouver des bureaux plus grands. La clé de son succès, beaucoup de travail, du talent et son côté attachant. La bonne humeur sénégalaise n'est jamais très loin. Il ne faut pas avoir peur de faire des heures. On l'a vu tout à l'heure avec une cliente, vous avez réussi à fidéliser des clients. C'est quoi ? C'est le travail, bien sûr, mais c'est quoi d'autre ? Vous savez qu'on est des Sénégalais, on est quand même pas mal commerçants. On est à Tchatch. Donc, on s'est fidélisé les clients, forcément. On se dit qu'il faut prendre, quand aujourd'hui, on va se considérer qu'on a une vie beaucoup dure parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est ici, au moins une dizaine d'années. Pour moi, il faut prendre le bon côté sur chaque culture et mettre tout ça ensemble pour pouvoir avancer. Ce bon côté de la France, il faut l'apprendre. C'est-à-dire le côté où on a envie de travailler, où on a envie de persévérer, où on est sérieux dans ce conflit-là. Voilà. Pour moi, il n'y a pas eu de ce conflit-là. Très bien, très bien, merci beaucoup. Vous pouvez sortir le reste ? Oui, s'il vous plaît. Ok, très bien. Vous pouvez récupérer votre facture juste là-bas, derrière. Oui, merci. C'est une grande discussion, là. Oui, là-bas. Voilà. Merci. Faisant partie des plus chanceux, Gabin et Moustapha sont conscients du défi à relever. Quant à savoir s'ils comptent rentrer un jour au Sénégal pour entreprendre, ils ne se sont fixés aucune date pour un éventuel retour au Bercail. C'est partie des projets à Gézoc aujourd'hui, de monter quand même une filière au Sénégal. Parce que nous, on a envie d'amener notre savoir-faire chez nous pour donner quand même, mettre notre main au développement de notre pays. C'est une chose qui est tout à fait normale. Pour l'instant, le projet est mûri petit à petit, mais ça va se faire dans des années qui suivent, Inch'Allah. C'est-à-dire retour au pays, mes vacances. Il n'y a pas un retour définitif, un définitif, parce que je suis bien là. J'ai trouvé ma place ici. On m'a fait une place au niveau de la France. Donc, étant de nationalité française, je suis bien là, comme je suis bien au Sénégal. Donc, pourquoi pas faire la navette, mais retour définitif, reste à voir. Sénégal. Un peu plus de dix ans déjà que Moustapha Ndong a posé ses valises à Lyon. Ici, dans le sud-est de la France, une nouvelle vie pour ce Sénégalais de 36 ans. Moustapha est ceinture noire de taekwondo, devenu patron. Aujourd'hui, il est le propriétaire de ce complexe sportif, le set fitness, qu'il vient tout juste de racheter. Deux grandes salles de cours collectifs, un sauna, une piscine, et tout le matériel nécessaire pour pratiquer du sport. Quand il a quitté son Sénégal natal en 2005, avec un diplôme d'état d'éducateur sportif dans les valises, il voulait réussir dans une France qu'il croyait paradisiaque. Et ça n'a pas été difficile en tant que Sénégalais d'origine, je veux dire, non, c'était pas difficile pour réussir ce projet. En tant que Sénégalais qui vient d'arriver en France, c'est tout le temps dur, parce que c'est une culture, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes modes de fonctionnement, au niveau... Déjà, rien que le climat, pour s'adapter au climat, c'est très 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 dur. Après, il faut montrer aux gens que, quelle que soit l'origine, on peut quand même faire son chemin en France et aboutir à ses fins. Il n'y a rien qui est difficile par rapport à ce domaine-là, mais par contre, oui, effectivement, quand tu changes de culture, c'est très 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 dur de s'adapter. Au départ, ça posait problème quand les adhérents ont su que j'ai racheté la salle, donc c'était un peu compliqué, parce qu'ils se sont dit, ben tiens, le mec qui s'appelle Moustapha, il est blanc, donc forcément, ça sera une réputation de personne barbue, ou la racaille du con, plus musulmane que autre chose, donc du coup, voilà, ce qui fait que j'ai fait comprendre aux gens que moi, je suis dans le milieu du sport, mais plutôt dans le sens de c'est pas dur au milieu du sport qu'une question de la religion. Séduit, comme la plupart des jeunes Africains, par les images à la télé et les histoires des émigrés. Une fois arrivé, il a découvert la froideur et la dureté d'une réalité que l'on frôle à peine dans les récits des vacanciers. Il faut se lever tôt, très tôt parfois, trimmer fort et ne compter que sur soi-même. Les petits boulots, chauffeur-livreur, agent de sécurité, il les a enchaînés sans rechigner, tout en continuant de pratiquer son taekwondo. Le secret, c'est qu'il n'y a pas 15 000 ans. En France, ce qui marche ici, c'est les diplômes. Il fallait juste passer les diplômes et se mettre au travail et ne pas lâcher l'affaire. Et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires ? C'est vrai que dans les grandes entreprises en France, on parle beaucoup de chiffre d'affaires et à l'heure actuelle, mon entreprise tourne avec 200 000 euros de chiffre d'affaires. 200 000 euros. 200 000 euros de chiffre d'affaires. Une somme qu'il ne faut pas non plus convertir en francs-français. En France, c'est pas parce qu'après, tout le monde va penser que je suis riche. Mais bon, pour la France, c'est quelqu'un qui gagne sa vie normalement. Son rêve, c'était de pouvoir vivre un jour de sa passion et du sport en général. C'est désormais chose faite. Trois salariés pour l'instant et un chiffre d'affaires de 200 000 euros, soit un peu plus de 130 millions de francs-CFA. Une réussite fulgurante. C'est parce que c'est mon domaine. J'ai toujours rêvé dans le milieu du sport. Maintenant, ma réussite, c'est de monter à une structure pareille et puis de pouvoir faire profiter aux gens de mon expérience dans le milieu du sport. Et au finish, tout se passe très bien. Tout se passe super bien. Les gens, ils ont appris à me connaître. Du coup, ils ont vu que j'ai de l'expérience. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui a investi pour récolter des sous, mais plutôt quelqu'un qui est là pour partager les bons points du sport. Je suis salarié ici depuis trois ans et puis avec Tafa, je travaille depuis juillet. D'accord. Donc, avant que Tafa ne reprenne la boîte, vous étiez déjà là. J'étais déjà là. Donc, il vous a repris avec la boîte. C'est ça. D'accord. Et avec le changement de propriétaire, ça fait quoi, non ? Ça fait un petit peu bizarre au début, mais les habitudes qui changent, mais après, c'est un rythme différent à prendre. Et puis, c'est positif aussi. Ça apporte d'autres choses dans la structure. Donc, c'est plutôt bien. Ouais, ben regarde, ta fiche de P, elle est là. Ah oui, tu devais me l'envoyer par... Ben, parce qu'on s'était trompé sur le mois d'août. En fait, le mois d'août, il vous a compté tout le mois d'août, alors que chacun avait fait une semaine. Ben, comme tu ne répondais pas, il l'avait déjà élaboré. La route est longue, certes, mais elle est loin l'époque où Moustapha s'entraînait comme un forçat au taekwondo pour apprendre à se défendre à l'ombre des hangars d'avion de la base militaire de Thiesse, où vivait sa famille, à 60 km de Dakar. En fait, j'ai grandi dans une base militaire où on vous apprenait à faire du taekwondo. Et par la suite, ben, je suis parti de l'école super tôt, en fait, pour m'investir dedans. Et depuis, je donne des cours à force pour aider mon prof auparavant. J'étais juste assistant et au fur et à mesure, j'ai passé mes diplômes. Et puis, maintenant, je trouve le sport. Pour le sport, pour le taekwondo. Pour le taekwondo, le taekwondo, et puis fitness martial, et serfou défense. Et ça fait donc quelques mois quand même que vous le fréquentez ? Comment vous le trouvez ? Bien, bien, bien. Bosseur. Bosseur ? Oui, bosseur. D'accord. Et donc, vous pensez qu'il va bien gérer ? Voilà, il a le profil pour bien gérer. Je pense qu'il a toutes les armes en main pour bien gérer la salle. Le travail est aussi une bonne dose de tchatch, cet atout naturel de tout bon Sénégalais qui lui a permis de vendre son business et de séduire les clients. Alors ? Bien, bien, j'ai fait un peu de machine, j'ai fait... Oui, il m'avait dit qu'il t'avait posé sur... Il y a bien, la clientèle bien, le concours bien, les vestiaires bien, les douches bien. Après, il manque toujours des douches, hein ? Cinq douches, ça suffit quand même ? À mon avis, quand il y a plein... Quand il y a plein, ça suffit. Il y en a qui se douchent même pas. Oui, voilà, j'aime le doucher. Non, mais c'est pour te faire une remarque, hein ? Si je peux dire tout, c'est bien. Une bonne remarque, hein ? Mal placé, oui. Je le connais depuis longtemps. Depuis longtemps ? C'est un grand sportif. D'accord. Et voilà, la gestion, tranquille, tout, bien. Il y a tout ce qu'il faut, oui, oui, oui. Pour une première séance, je suis satisfaite. Marié et père d'un garçon et d'une fille, Moustapha veut donner l'exemple par son dynamisme et sa persévérance. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Prochaine étape, étendre son entreprise. J'aimerais bien développer, que ça avance. En fait, c'est un projet, non seulement que ce soit un projet de famille, que ça reste un projet que j'ai pu monter, mais j'aurais bien aimé que ça soit le projet de mes enfants. Donc mes enfants, ils sont encore jeunes, mais oui, pour que ça tienne la route, il faut développer. Il faut que mes enfants puissent gérer pour le futur ce projet-là. Et une photo de famille, là, au milieu d'un boulot, ça fait quoi ? Ça motive ? Ça encourage ? Ça fait une source de motivation. Oui. Quand on s'investit, c'est plutôt pour la famille. Ça fait quoi ?